Alors, c'était en 1994, comme tout le monde le sait, nous avons eu un génocide horrible au Rwanda. J'ai perdu mes parents, mes trois frères et ma grande soeur. Ce qui m'a choqué, ou ce qui m'a ruiné, c'est parce que tout le monde au Rwanda, si tu vas au Rwanda, tout le monde a perdu. Donc, ce qui m'a ruiné ma vie, avant d'être ressuscité, comme je peux dire, c'est que Vincent, on a grandi ensemble, on jouait le football ensemble. Et puis, c'était non seulement un grand ami à moi, c'était un ami à mon père, c'est lui qui a tué mon père. La première chose que j'ai faite là-bas, chez moi, quand j'ai appris toutes ces nouvelles, j'ai pris une bouteille de whisky. Et puis, j'ai composé une chanson, « Dieu, où étais-tu ? » Parce qu'on a un proverbe dans notre langue. Dieu passe la journée ailleurs, mais il rentre le soir au Rwanda. C'est un proverbe connu, puis j'ai fait la chanson directe, et les mots, « Pourquoi tu as laissé les gens périr ? » « Pourquoi ? » « Si tu existes, pourquoi tu as permis que les gens meurent comme ça ? » Jusqu'en 2002, je suis devenu un alcoolique addict. J'étais, je prenais les drogues, je prenais jusqu'à ce que j'étais en addiction. En 2002, je ne pouvais plus chanter même devant les gens, je ne pouvais plus. Alors, je suis allé en Ouganda, parce que j'étais connu en Ouganda, parce qu'en Rwanda, il n'y a personne qui pouvait me donner des contrats ou avoir confiance en moi. On disait, « Il est fini, lui, il est fini. » Puis, je suis allé en Ouganda, je dis, « Peut-être ici, je peux avoir la vie. » J'ai chanté, ça ne marchait pas, on m'a donné des contrats, je n'irai pas. Des fois, j'irai sur scène, au lieu de chanter, quand on vient de me présenter comme tu viens de faire, j'étais en partage. Je ne peux pas prendre le micro, je ne peux pas chanter tout le temps en prison, parce que je n'ai pas payé mes factures au bar. À un moment où j'attendais mourir, c'était la prison dehors, à la prison, les gens payaient pour que je sorte de la prison, et après, je rentre en prison encore. Je prenais beaucoup de drogue stupéfiants, là. Et puis, je voulais me tuer aussi, parce que j'avais cette envie. Je n'avais pas le courage de me tordre, de faire comment les autres font pour se tuer. Mais, moi, je me disais, peut-être que je prendrais une bouteille de Waragi ou de... Et puis, peut-être une fois, j'aimais prendre ça, les drogues, et rester dans un endroit, je me disais, peut-être, demain matin, je vais mourir. Et après, je me voyais comme ça, réveillé, mais je ne pouvais rien faire. Tout ça, le génocide, Vincent tué mon père, je ne pouvais pas le pardonner. Je voulais même, écoutez, c'est 9 ans, depuis 1994, jusqu'en 2002, je voulais tuer Vincent. Je ne savais pas comment tuer, je n'ai jamais tué. Je ne savais pas, comme il était en prison pendant toutes ces années, et puis je dis, est-ce que moi, est-ce que je peux me venger ? Comment je le ferais ? Et puis, je me tuais en buvant des... Il n'y a pas de nom pour dire les boissons, l'alcoolique qu'on prend. Il y a une boisson qu'on appelle Kanyanga, Rwanda, ça ne se fait pas de distillation. C'est comme le gin. Tu prends le gin et puis tu prends le vodka, tu mélanges, c'était... On n'a pas de nom. On n'a pas de nom, mais c'était... Oui, c'est comme tu... C'est une... Je buvais ça le matin. Je tremblais et puis je buvais à 8 heures. Je devais prendre pour que je sois moi. Je ne sais pas, 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 je sais pas, je ne sais pas, je 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 sais pas, je